Bonsoir tout le monde ! Bienvenue pour une nouvelle série sur un nouveau jeu ! Bienvenue sur Valentino Rossi The Game ! C'est vous qui avez voté, suite au Stropole, pour le jeu qui allait succéder à NASCAR 2015. Tais-toi ! Tais-toi encore ! Elle, elle va être très chiante je pense pendant cette série. Donc vous avez voté, vous avez été nombreux à voter, et le jeu qui a donc remporté le vote c'est Valentino Rossi The Game. Donc un jeu de moto, MotoGP, MotoCross, il y a pas mal de trucs à faire ! Donc je vous ai épargné la création du personnage, parce que c'est pas forcément le truc le plus intéressant. C'est le seul truc que j'ai fait. Donc on a Jeff Harvik, pilote français de Van de Pige, numéro 54. Et le seul truc que je peux faire pour l'instant, c'est d'aller dans le calendrier. Euh... Et j'ai un rendez-vous, alors... Ça je pense que j'ai pas accès, voilà. Euh... Donc une équipe euh... Comment dire... L'équivalent de la Red Bull Junior Team quoi. Ou... Une... Comment je pourrais appeler ça ? Un truc pour aider les jeunes quoi à accéder au... A la compétition reine, c'est-à-dire au MotoGP. Alors j'ai le choix entre une Yamaha, une KTM, une Honda, une... Euh... Je sais pas quoi, une TM. Qu'une idée. Elles sont toutes pareilles, alors on va y aller au style. Allez, on va prendre une KTM. Alors. 15% 3 tours, course, l'ordi en moyen, chrono de pénalité, dégâts. Alors attends, déjà ce qu'on va faire à la trajectoire idéale, on va mettre les virages. Tête dans la bulle. Ohlala. Bon, pour l'instant je vais à peu près... Alors, ça on va... Voilà. Je vais laisser les aides, parce que je sais pas du tout comment ça se joue. J'ai absolument pas touché au jeu, hein. J'ai juste créé mon personnage. Donc on va voir ce que ça vaut. Déjà le circuit est ultra compliqué. Allez. Allez, le chargement. Ça a l'air d'être chiant, les chargements ont l'air d'être assez longs. Ah bah voilà ! Oh, y'a même une petite vidéo. On va jouer contre aussi. Oh merde. Apparemment, on commence par du motocross, hein. Bon allez, on va passer. On commence par du cro-cross. Donc finalement, il n'y a pas besoin de faire un vote pour du motocross. Ah, apparemment, ce serait la vraie voix de Rossi, hein. J'avoue ne pas connaître sa voix. Oui, je veux vous rejoindre. De toute façon, je m'en fous. Allez, rejoindre le circuit. Moi, je veux faire la course. C'est ça qui m'intéresse. Je démarre combien ? Ah, je suis là. Je suis beau. Demain dernier, en plus. Ah, vous êtes sympa. Continue. Allez. C'est parti. Oh la vache. Oh. Oh que ça glisse. D'accord. Oh que c'est pas facile à conduire, dis donc. On est combien ? On est 13. Je galère à mort. C'est une horreur. C'est-à-dire que je veux, j'ai l'impression, je veux, je veux freiner. En fait, la voiture freine limite trop bien. La voiture. La moto freine trop bien. Je crois que je viens de me prendre une pénalité de temps pour pouvoir couper. Mon dieu que c'est difficile. Le décor est sympa par contre. Oh, ça ralentit, ça ralentit. Je peux couper, là, non ? Oui. Aïe, 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 aïe. Oh la 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 la. Ouh. Je sens que je suis parti pour m'amuser. Allez, accélère. Ah, il freine tout seul. Ah non. Ah, ça par contre, je suis pas d'accord. Ça, faut que je change. Je supporte pas, ça. Putain, mais c'est incroyable. Ça freine trop bien. Ça freine pas et puis... Ça freine d'un coup. J'aime pas du tout ça. Calmez-vous. Et puis c'est long un tour, dis donc, sur le circuit là. Allez, cassez-vous. On est combien ? On est neuvième. Allez, là, on va gagner des places, là. Voilà. Sixième. Oh, punaise. Cinquième. Voilà. C'est ça qu'on veut. Il y a du progrès. C'est Rossi au moins qui est en tête, non ? Aïe. Allez. C'est chaud à maîtriser. C'est pas du tout... Les jeux de moto, j'ai quasiment aucune expérience. J'ai joué vraiment à un seul jeu de moto. C'était Superbike 2009. Si ma mémoire est bonne. Ah, il y a eu un accident apparemment derrière. Oh, crotte ! D'accord. Bon ben voilà, je suis... Neuvième. Alors, pourquoi il reste en drapeau jaune ? Ah d'accord, piste est dégagée. Ok, pourquoi pas. Ah là, je sais pas pourquoi le jeu, il aime pas l'endroit là de la piste. Casse-toi ! Allez. J'ai quasiment 5 dixièmes de pénalité, quoi. On est tellement serré, 5 dixièmes, ça me ferait perdre au moins 8 places. Putain, c'est pas vrai. Allez. Faut remonter. Oh purée, ça tape. Oh que ça tape. Mais casse-toi ! Ah, c'est pas pratique ça pour regarder derrière. Ah mais je me fais pousser ! Dis donc ! C'est quoi cette injustité ? C'est un... Rossi, casse-toi ! C'est bon. Ça y est, on est en tête quand même ! Il nous aura juste fallu deux tours. Oh punaise. Maintenant qu'on est tout seul, on va creuser l'écart. Voilà. Il faut quasiment deux minutes... Oh crotte ! Quasiment deux minutes pour faire un tour. C'est super long. Putain mais c'est... Eh mais les mecs ! Mais cassez-vous, quoi ! Arrêtez de me pousser ! Ah j'arrive. Oh la vache ! Je glisse... Et après je suis en... Je dois réaccélérer trop fort, je pense. Parce qu'après j'ai la roue arrière qui part. Eh Bouléga, tu te... Vas-tu te barrer, dis donc ? Vas-tu me laisser passer ? Tu vois comment je suis toujours plus large ? J'arrive pas du tout à prendre la trajectoire adéquate. Attends là je devrais pouvoir passer à fond normalement. Allez voilà ! Ça c'est la bonne trajectoire ! Faut que je mette 5 dixièmes si je veux gagner la course là. J'ai l'impression que ça va être plus difficile que prévu. Ah j'en ai quasiment quatre. Allez là, la réaccélération. Rossi est en train de perdre des places derrière. Je le vois, il vient de tomber quatrième. Vite, 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 réaccélère. Ce serait pas mal de gagner des courses quand même. Alors j'ai vu que le calendrier, donc, là où j'en suis, il y a dix rendez-vous. C'est essentiellement donc le VR46, donc je pense que ça risque d'être du cross. Et de la Moto3. Parce que, un des... Un des bons points de ce jeu, je trouve, sur ce qu'il a proposé niveau contenu, c'est qu'on a le Moto3, Moto2, MotoGP. Avec les calendriers, apparemment, les saisons 2015 et 2016 en entier. C'est pas grave. Mais donc, il y a pas mal de... Merci. Putain, c'est que des Italiens. Oh la vache ! C'est... Assez varié, ça c'est pas mal. Donc, position finale... Option de... Ok. Je me suis fait des points. Alors j'ai vu pour l'instant que... D'accord. Passe. Les VR... Points... Permettent d'acheter des tenues pour changer son... Sa combinaison de course. On peut changer le casque, les gants, les bottes. Donc là j'ai gagné un niveau en accélérateur, agilité... D'accord. Pourquoi pas. Donc apparemment il y aurait une... Une approche un peu RPG. Ok. Alors, vous pouvez désormais continuer à vivre votre aventure au sein de la VR46 Raiders Academy ou revenir aux monnaies principales et tester les autres modes de jeu. Ah ah ! D'accord. Salut, j'ai entendu dire que t'avais assuré au Motor Ranch. Génial, c'est des gars aussi doués que toi qu'il nous faut. D'ailleurs, j'ai une bonne nouvelle. Puisque tu es l'un de nos pilotes les plus prometteurs, nous aimerions te voir courir au volant de la moto 3 dans l'écurie Sky Racing Team VR46. Cette année, tu ne courras que trois fois en wide-carve. Mais si tu te montres à la hauteur, tu pourras alors décrocher un contrat pour la prochaine saison. Une dernière chose, le talent ne fait pas tout. Il faut aussi que tu te familiarises avec le principe des bonus. Chaque bonus que tu parviens à débloquer affinera tes compétences. Tu trouveras tous les détails ici. D'accord. Donc en fait, obtenir les bonus veut dire être meilleur. Pourquoi pas ? Ce qui est un peu dommage, c'est que c'est pas forcément... T'auras beau être bon, si t'as pas... Donc voilà, vous pouvez voir ma tête si vous voulez. Ah, ça commence. Si... T'auras beau être bon, si t'as pas ces compétences-là de débloquer, bah tu pourras pas être vraiment le meilleur. Et inversement, tu peux ne pas être très bon, mais si t'as ces compétences-là, tu seras bien aidé. Donc on a compétence de pilote, ça c'est ce qu'on vient de voir. Ok. Qu'est-ce que mon championnat ? Personnalisation de pilote, ça ne veut pas faire. Voilà, c'est ça. J'ai des emails. Bon, ça... Hein ? On va pas... Je vais pas vous compliquer la vie avec ça. Donc on a ma carrière. Ok. Et donc le calendrier, c'est les fameux 10 rendez-vous. Donc voilà, on a les 3 courses de moto 3. Donc à... Grand Prix d'Argentine. Grand Prix de Malaisie. Et Grand Prix d'Espagne. Et sinon, on a que la VR46 après, euh... Pour s'entraîner. Bon. On va faire le moto 3. Ça va nous permettre de voir un truc un peu différent. Oh, elle est sympa la moto, dis donc. 3 tours à nouveau. Alors par contre... Pour l'instant, je vais pas mettre tout ça. Euh... Aide au pilotage. Voilà, frein auto. Ça j'en veux pas. Ça c'est pas mal. Le truc, c'est qualification, euh... S'y aller. On va faire une qualif. Quand même. Histoire de... Lançons la course. Alors là, c'est... Un circuit que je connais pas... Du tout. Euh... Le calendrier MotoGP... Mais quasiment inconnu, hein. Franchement, euh... À part les circuits qui sont pratiqués... Par la MotoGP... Et par la F1... À 2-3 exceptions près. Par exemple, bah Valence que je connais. Euh... Et puis des circuits comme, euh... Asen. La plupart des circuits... Les autres circuits, je les connais pas du tout. Donc ça va être sympa. Ça va falloir découvrir. Complètement. Apprendre. De nouveaux circuits. Ça c'est toujours une... Une phase que j'aime bien. On a du monde. Tu dois être à bloc. Et n'oublie pas. Si tu as besoin de configurer ta moto. N'hésite pas à utiliser le guide de Tunnel. Bonne chance. Merci. Ça servit à rien ce que tu m'as dit. Euh... Donc normalement on est en qualif. Ça dure 40 minutes ? Ah non, on va pas faire 40 minutes. Je vais me faire un petit tour pour me familiariser. Ah c'est pas du tout la même là. Hein. Alors là ça va devenir le truc compliqué pour moi. Oh vache. Voilà, voilà, voilà. Ah je suis bien large comme il faut. Est-ce qu'on peut... Non. On peut pas se pencher vers l'avant. Ah, par contre je peux faire une roue arrière. Ça sert à rien. Je croyais que j'avais demandé la ligne pour l'avoir... Pas au complète. Ça me sert à rien. Et voilà. C'est comme ça qu'on fait. Il m'a fallu 3 tours. Mais là... A mon avis... J'ai de quoi avoir la pôle. J'avance le temps. Et ouais. Pôle position. Qui c'est le meilleur ? Bon euh... Si c'est ça, on... On passera hein. On augmentera la difficulté. Pour la suite. Parce que là c'est un petit peu trop facile. J'ai quand même plein de points, c'est génial. J'ai quand même plein de niveaux aussi. Parfait. Alors on va faire la course. Le circuit est sympa. Assez sympa. Il y a un petit passage... Un petit gauche-droite. Que je trouve assez sympathique parce qu'il y a un petit peu de dénivelé. Bon allez, tais-toi mon gars. On va faire notre Grand Prix de Moto3. Il n'y a que 3 tours de toute façon. Donc ça devrait aller assez vite. Voilà, on a le... La ligne de départ. Je ne sais pas du tout... A mon avis, c'est les pilotes officiels. Mais je ne connais pas du tout. Allez, hop. On se lance. Et c'est parti. Je ne sais pas si c'était un bon départ ou pas. Apparemment, c'était un départ correct. Et on est quand même 34. Alors ça, je suis impressionné. Il y a beaucoup... Oh merde. Il y a beaucoup de monde. À la course, ça va être plus difficile par contre. Je... Je ne vais pas viser la victoire. Ce serait un petit peu exagéré, mais... Oh vache. Eh ben, ce n'est pas que, mais c'est serré là. Oh, 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 oh. Un petit peu... Trop d'accélération alors que je venais de sortir. Du coup, j'ai la roue avant qu'il s'élevé. Ce n'est pas vraiment le truc que tu as envie de voir. Vas-y, est-ce qu'on peut prendre la spie un peu ? Les 4 premiers, c'est assez serré. On va faire un gros, gros freinage. Par l'extérieur, peut-être. Non. En recroisant. Est-ce qu'on... Non, non. Ça ne marche pas du tout. Là, c'est serré, là, quand même. C'est le gros freinage, là. C'est le prochain virage, si je ne me trompe pas. Si j'ai bien appris le circuit, c'est le prochain que j'aime beaucoup. Ouais, c'est ça. C'est ce gauche-droite, là, que j'aime beaucoup. Voilà, et là, on retourne à fond. Avec un petit droite. Je perds des places. Oh, dis donc ! Ils ont ralenti, les salauds. Un gros, gros freinage. Apparemment, c'est là que je suis bon par rapport au jeu. À l'ordi. Et on est en tête au premier tour. Je suis en train de faire des zigzags sur la piste. Ce n'est pas du tout ce qu'il faut faire. Par contre, le premier virage, ils sont largement meilleurs que moi. C'est affreux. Alors, je vois une jauge. Donc, en bas à droite de l'écran, il y a ma vitesse. En kilomètre heure. Ma vitesse enclenchée. Donc, là, je suis en seconde. Je vais passer en troisième. La température. Donc, je pense que c'est les pneus par rapport à la moto. L'accélération. Freinage. Donc là, on a barre verte parce que je suis à fond. Et en dessous, je pense que c'est une barre d'endurance, en fait. Donc, ma barre d'endurance perso. Et en même pas deux tours. Enfin, un tour et demi. J'ai déjà perdu la moitié de la barre. Donc, à mon avis, le dernier tour risque d'être assez compliqué. Parce que mon pilote va être fatigué. Donc, ça, ça peut être intéressant. Si le pilote est fatigué et qu'il freine un peu moins bien. Ou qu'il a plus de mal à tourner. J'avoue que... Ça m'intéresse. Mais ça veut dire que ça affecte probablement les ordi également. Et ça, c'est... Ouais, c'est un aspect qui me plaît pas mal, ça. Toujours à la bagarre, du coup, avec Binder. Va-tu me relaisser la première place, dis donc ? Si j'arrive et que ma première course de moto 3, je la gagne. Les gars, ils vont faire la gueule, hein. Allez, hop ! Il est pas loin, quand même, hein. Oui, on voit le frein, c'est avant-arrière, en fait. Donc, moi, j'ai les freins couplés. Donc, c'est l'avant et l'arrière qui freinent en même temps, avec la même force. Je pense que tu peux régler ça pour que tu freines peut-être que de l'avant, que de l'arrière. J'avoue, ne... Vraiment pas m'y connaître. Avoir les freins couplés, ce que ça aide, c'est qu'au moins, tu évites d'avoir un blocage de roue. En mettant trop de freins sur l'avant ou l'arrière. Allez ! Ah, là, on... Je poussais un peu, mais quand même, quoi. Ce serait pas mal de la gagner, la course, là. Tu vois la barre d'endurance, là, en bas ? J'en ai quasiment plus. Il est en train de me résister, l'enfoiré ! Oh, punaise ! Il y a un dixième ! Et puis, alors, moi, je fais le con ! Je fais le con ! Non ! Voilà ! Voilà ! Tu sens que c'est un let's play, hein ? Tu sens que c'est un let's play de Jeff Harvick ? Quand il se loupe tout seul... Non, c'est pas encore fini. Putain, mais... Qu'est-ce que c'est que cette bagarre de fou, là ? Vas-y, je vais y aller par l'extérieur. Voilà. Ah, purée ! Oui, oui, on recroise ! Oh, ça, c'est intelligent, ça ! Ça, c'est beau, ça ! Ça, c'est le dépassement qu'on voulait voir. Allez, je... Allez, dernier freinage ! Et on a gagné ! Voilà ! Victoire ! Victoire de Jeff Harvick ! Ça, c'est beau ! Ça, c'est beau ! C'est qui le meilleur ? Bah, c'est Bibi ! Devant Brad Binder ! Bah, il a fait le meilleur temps en course, mais c'est pas grave. On l'a niqué ! Oh, il y a une Peugeot, ouais ! Oh, trop bien ! Bon, bah voilà ! Alors là, je vais gagner plein de points, forcément. Oui, c'est pas trop mal. Je fais gagner plein de niveaux aussi. C'est correct. Alors, que vas-tu me proposer maintenant, ma petite... Faudrait que je lui trouve un prénom, euh... Dès que possible, Valentino te laissera un message audio t'invitant à t'entraîner. C'est sympa ? C'est le seul truc qu'il va me dire, genre... Hi guys ! The race in Argentina is over, but the world championship is just beginning. We have to really give the ball in training. I've organized... C'est quoi, une Americana ? Je se connais pas. Ah ! I almost forgot. We are racing at Misano this time. See you there ! Ah, Misano, je connais le nom. Peut-être dû le faire. Mais peut-être pas bon. Eh bah, ok. Ma carrière. Est-ce que je peux voir le classement du championnat ? Bah, non. Demain, je pensais qu'avec une victoire, j'aurais été bien classé. Donc effectivement, la prochaine fois... On fera Misano. Donc on a un ovale, et euh... Donc on a une Americana, voilà. Et une course de drift. Oh bah, ça va être intéressant. Et peut-être le Grand Prix de Malaisie en moto 3. Pour le prochain épisode, donc. Ce sera tout ! Donc... Pour ce premier épisode de Valentino Rossi The Game. J'espère... Qu'il vous a plu, et que vous êtes intéressés pour la suite de ce let's play. Euh... Il y a moyen que ce soit intéressant. Sur la moto, c'est vraiment quelque chose que je ne maîtrise pas. Du tout ! Donc... En attendant, je vous dis à la prochaine tout le monde. Merci à tous ! Salut ! Merci à tous !